Votre. Historiquement Votre se termine toujours, vous le savez, par l'histoire des mots, avec le maître des mots, Stéphane Berne. Le mot de la fin, aujourd'hui, une expression, avoir la poisse. Oui, je ne sais pas si vous vous en êtes peut-être rendu compte, il y a des jours où tout semble se goupiller de guingouas et d'autres jours, au contraire, ça semble rouler comme sur des roulettes. Eh bien, si vous appartenez à cette catégorie de gens pour qui tout va de travers, il y a peut-être une explication assez plausible, c'est que vous avez la poisse. Mais d'où vient cette expression, avoir la poisse ? Alors, avoir la poisse, on le dit, c'est joué de malchance. Alors, d'où vient le mot poisse ? On dit poissard aussi. Oui, sauf qu'un poissard ou une poissarde est au XVIIIe siècle une personne vulgaire, ayant des mœurs attribuées au bas peuple. Ça vient d'ailleurs de la marchande de poissons qui, en plus de ne pas avoir des bannières très distinguées, pouvait aussi chercher à vous arnaquer sur la qualité des produits proposés et des transactions commerciales. Le poissard, c'est celui qui a, au sens propre, les mains enduites de poids pour voler. Tout vient de la poids, avec un X. C'est une sorte d'enduit fait de résine de pain, de sapin ou de goudron de bois. Au XVIe siècle, on enduit de poids. Cela donnera le verbe poisser. Cette matière est définitivement collante, difficile de s'en débarrasser, tout comme la malchance qui parfois s'acharne sur nous. Au Moyen-Âge, d'ailleurs, on ne jetait pas d'huile bouillante sur les assaillants. L'huile était beaucoup trop précieuse. On le faisait avec cette poids qui, non seulement brûlait, mais qui, en plus, empêchait toute progression. En Espagne, on ne dit pas avoir la poisse, mais tener malapata, avoir mauvaise patte. Au Brésil, c'est serpefrio. Rien de vulgaire, ça signifie avoir le pied froid. Et retour en France, on dit aussi avoir la guigne. La guigne, c'est guigné, louché. Ça revient finalement, comme en Grèce, à attirer le mauvais œil. Pour être complet, n'oubliez pas, avoir de la chance, c'est naître dans une famille riche et fils unique. Ça, c'est un beau mot de l'écrivaine québécoise, Alice Parizeau. Enfin, moi, je suis parti de ceux qui pensent qu'il n'y a pas que par l'héritage qu'on peut réussir dans la vie, on peut se faire par soi-même. Bien joué, Stéphane. Bien joué. À l'instant.